Jésus est bon, il m'a donné la vie Crois en lui et tu verras sa gloire Par s'aimer, il me guidait Dans ses bras, il me protégeait Même quand je n'avais plus d'espoir Il m'accuse Dieu en disant Dieu m'a appelé, mais il ne m'accompagne pas Dieu m'a appelé, il ne m'aide pas J'allais vous éclairer Que Dieu s'est éloigné D'appeler quelqu'un sans le secourir Dès que Dieu appelle quelqu'un Si cette personne obéit Lui, il le tient compagnie Ainsi écoutons Dieu Et obéissons-le Afin qu'il puisse nous conduire Voilà le thème C'est sur quoi nous voulons nous entretenir Le thème Pousser Pousser une église Qui marche à l'envers Et demandant l'air de Dieu Voilà notre thème Pousser une église Qui marche à l'envers Et en demandant Que les gens viennent m'aider En disant Saint-Esprit vient m'aider Si tu marches à l'envers Et tu demandes qu'on vienne t'aider Même si toi tu ne vois pas Et ceux-là qui devraient t'aider Voient ça Et ils ne vont pas accepter Ainsi Voilà ce sens Vous voyez la voiture Les roues sont en l'air Vous voyez que le capot est en bas Vous voyez le chauffeur Et les passagers Et ils ne sont pas Ce n'est pas un rouleur Qui se sont renversé C'est eux-mêmes Qui l'ont désiré Roulant ainsi Et celui-là Qui a conçu Cette voiture Il a mis dans le moteur Que dès que les deux roues sont sur le goudron Que la machine puisse la conduire Mais dès que les roues sont à l'air Que la machine s'arrête Donc toi Puisque cette loi est donnée au moteur Je voulais vous montrer La voiture c'est une église C'est l'église Donc Ainsi L'église Il y a deux puissants en aide Qui viennent en aide de l'église C'est le moteur La machine même Qui a le Saint-Esprit Et les fidèles Ceux-là qui soutiennent avec l'argent Maintenant Le Saint-Esprit qui les présente ici La machine Il obéit au commandement Et quant aux êtres humains Eux ils ont les yeux charnels A ce moment Puisque eux Ils roulent à l'envers Et ces gens Ils ont les yeux de la chair L'église est à l'envers Sachez Que le conducteur Le leader de l'église Demande de l'aide A l'assistance Amener de l'argent Afin que nous élargissons l'église Amener de l'argent Dans la mètre de ventilo Amener de l'argent Nous allons élargir une fois de plus l'église Puisque les gens ne voient pas Et ils poussent Par leur argent En ce moment Le Saint-Esprit Puisque son aide n'y est pas Dès que ces gens poussent C'est dur, c'est lourd L'église ne progresse pas Ces gens seront fatigués à un certain moment Dès qu'ils seront fatigués Ils vont fuir Et laisser ce passeur Qui marche à l'envers Dès qu'ils ne ramènent pas la voiture Sur sa bonne face Premièrement Ils vont souffrir Ceux qui suivent Ils ne vont pas arriver à destination Ces gens qui seront en faillite Ainsi nous avons représenté la voiture Comme l'église L'église marche sur des loyers et des principes C'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'église Afin que l'assistance de l'Assemblée puisse rejoindre Maintenant, dès que l'Assemblée ne s'occupe que du corps Sans se soucier de l'esprit C'est ça qui est dit L'église roule à l'envers Voilà les principes de l'église Je vous ai donné un commandement De vous s'aimer A ceci Les gens connaîtront Que vous êtes mes disciples Et l'Assemblée de cette église Dès qu'ils marchent dans la haine Voilà l'église est à l'envers Dès que les mamans de l'église Trompent sur leur dîme et se transforment en voleurs Ils ne sont pas fidèles Ils sont à l'air Ils roulent à l'envers Dès que les mamans de l'église commettent l'impuricité sans la répentance Et ceux-là qui ne commettent pas l'impuricité critiquent ceux qui l'en font Et ceux-là qui commettent sont dans le péché Et ceux-là qui n'ont pas commettent l'impuricité mais qui critiquent et aussi sont dans le péché En ce moment, l'église qui est là-bas est à l'envers A cause du péché Le Saint-Esprit qui est ici, le moteur S'arrête Mais puisque l'assistant ne voit pas Continuer à pousser Par l'argent Ce qui concernera de l'argent, ils vont envoyer Maintenant, dès que la machine qui a l'esprit est coupée Ceux-là qui n'ont pas les yeux de l'esprit Ils croient toujours Que l'église progresse de l'avant L'église est arrêtée Beaucoup de fidèles chrétiens Et ne discerne pas si l'église progresse ou pas Mais ça va, dès que l'église ne part pas de l'avant C'est le diable qui est devenu maître de cette église Ils vont s'endulcir Et étant toujours assis Et même si l'église n'avance plus Ils y sont Et ils croient toujours à la vie Vous êtes trompé Vous devrez ramener la voiture dans la bonne face Dès qu'il manquera de l'honneur entre les mamas de l'église Et ils commencent à critiquer les passeurs Les diacres haïssent le passeur Et le passeur en retour n'aime pas les diacres En ce moment la voiture roule à l'envers Et de telles masses vous ne pourrez jamais voir le royaume de Dieu Nous voulons vous éclaircir davantage Des églises Que Dieu chassera Parce qu'elles ne demeurent pas dans la parole de Dieu Et seront nombreuses Parce que si vous n'avez pas la crainte de Dieu Même si l'église roule à l'envers Vous allez toujours continuer de rouler Vous voulez juste que vous chantez dans l'église Vous ne pleurez pas Parce que les gens Les mamas de l'église ne peuvent plus prier Et que l'impudicité est en marche dans cette église Et de cette impudicité L'avortement Et l'infidélité est en marche C'est ainsi qu'il atteste que l'église N'a plus la vie de l'esprit Et la conduite de l'esprit s'est stagnée Maintenant ce sont les esprits impus qui conduisent d'eux Et là c'est la mort Mes frères Et de la sagesse Nous allons vous conduire dans les passages Dans Ogé chapitre 4 Verset 1 à 8 Que nous allons lire Ogé chapitre 4 Ecoutez la parole de l'éternel enfant d'Israël L'éternel a un procès avec les habitants du pays Parce qu'il n'y a point de vérité Point de miséricorde Point de connaissance de Dieu dans le pays Il n'y a que parjure Et manchance Assassinat Vol Et adultère On use de violence On commet meurtre sur meurtre Meurtre sur meurtre C'est pourquoi le pays sera dans le deuil Tous ceux qui l'habitent seront languissants Et avec eux les bêtes des champs et des oiseaux du ciel Même les poissons de la mer disparaîtront Mais que nul ne conteste Que nul ne se livre aux réproches Car ton peuple est comme ceux qui disputent Avec les sacrificateurs Tu tomberas le jour Le prophète avec toi tombera de nuit Et je détruirai ta mère Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Puisque tu as rejeté la connaissance Je te le jeterai Et tu seras dépouillé de mon sacerdole Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu J'oublierai aussi tes enfants Plus ils se sont multipliés Plus ils ont péché contre moi Je changerai Leur gloire En Iomini Ils se répèsent Des péchés de mon peuple Ils sont avides De ces iniquités Le passage que nous venons de lire Vous conduisant là Dans tout le royaume d'Israël La parole de Dieu dit Ils marchaient à l'envers À un certain moment De même que cette voiture Est renversée Et Dieu les a jugés Et ce que je veux que vous tirez Comme le sont C'est que dans tout le royaume d'Israël Si le diable L'avait renversé Comme une voiture renversée Une église serait quoi ? Tout un royaume Dès qu'il est renversé Et il est à l'envers Et ça devient un procès Contre eux Une église serait bien pire Ne vous amusez pas avec le diable Si vous devrez combattre Combatter de tout cœur Voici le sens de cet envers Dieu dit Oser Écoute mes propos J'ai un procès Un jugement Contre les mamans de cette église C'est un procès Contre les mamans de cette église Oser était en train de prospecter Et le Seigneur dit Et le seul 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 C'est que l'amour Et la vérité La vérité Et la connaissance De Dieu Qui ne se trouve plus Dans cette église Je les avais Donné la vérité Et la vérité Et la vérité Est un chemin Par lequel Les roues Cheminent dessus Maintenant Il n'y a plus de vérité Cela prouve Qu'ils ont perdu La trace du chemin Ils roulent à l'envers Ceux qui suivent Je les avais donné De l'amour Maintenant L'amour Fais en sorte Qu'il y ait La voix Et de même Que la communion Maintenant Il n'y a plus D'amour Ainsi Il n'y a plus De communion Il n'y a plus De relation Par faute D'amour L'église 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 Périt Parce que l'amour Sous les mamas De l'église Entre eux Et ils sont bien Sous l'effort Physiquement Spirituellement C'est l'amour C'est l'amour Qui amène La miséricorde Maintenant Si l'amour Ne se trouve Qui aura Pitié De l'autre Il n'y en a pas Dieu continue En dix ans Et ce procès Que je vais faire Contre eux C'est que La connaissance De Dieu Ne se trouve Plus Dans ce pays Voici Le message Ma connaissance Ne se trouve Pas dans cette église Et leur Mérite D'être jugée La parole De Dieu Nous dit Dès qu'une église Y a Dieu Il n'apprend pas A connaître La parole De Dieu Afin que Les mamas Pissent connaître Dieu Cette église Ne pourra Jamais voir Dieu Marcher avec Dieu Sans le connaître Dieu dit Il n'y a pas De bagage Je vais juger Et fassons De connaître Dieu Voyez Pourquoi Il marche A l'envers Il continue En nous Disant Eux Il se trompe Se disent pas La vérité L'un autre Et des promesses Sans accomplissement Et Dieu dit Dès qu'il y a De telles actions Dans une église C'est à l'envers Dès qu'il y a La flatterie Dans l'église Et les diacres Promet S'en accomplir Le passeur Promet Et il n'a Compliment De même Que les disciples La parole Nous dit Il marche A l'envers Il n'était pas Autorisé De rouler Continue Dès qu'il mente Jésus nous a montré Que l'issue Du masonge C'est l'enfer Dès qu'une église S'embarque Dans le masonge Le diable Se réjouit Parce que le diable A appelé Père du masonge Et le menteur Jésus l'a dit Ainsi Dès que les mamers Commencent à mentir Même s'ils mettent Un placard Pour dire que c'est Une église En réalité A l'intérieur C'est la maison Du diable A cause De ma chance Vous voyez Continue en nous disant Que en ce qui concerne Le pays On use de violence Et on commet De meurtre Et de voleur Et pour dire Que dans l'église Commet de l'impuricité Et pour ça Un jeune Et dès qu'il y a Grossesse Il avorte Ça c'est de l'assassinat Le second assassinat De même qu'il est dit Dans 1 Jean 3 15 Si quelqu'un A son frère C'est un meurtrier Et tout cela est considéré Dès que l'église N'a plus d'amour C'est l'esprit de mort Qui sévit dans l'église Voyez C'est pour cette raison Que cette église Est à l'envers La parole de Dieu Continue de nous dire Il fait ça Il commet Meurtre sur meurtre Et on use de violence Et il y a de ces églises Dès que les oeuvres Ne sont pas adéquates Cela amène la désolation Dans l'église Et cette désolation C'est ce que Dieu a interdit De faire Jean 14 1 Ne vous attristez pas Maintenant les mauvaises oeuvres Amènent la tristesse Et cette tristesse Réunit la parole de Jésus C'est à l'envers Il marche pas sur la bonne face La parole dit Dès que c'est ainsi Puisque le moteur N'est plus en marche Il est appelé Le peuple de Dieu De devenir languissant Il n'y a plus de forts Parmi eux C'est la parole qui le dit Une mauvaise démarche Et le Saint-Esprit Ne conduit plus Sans appeler des faibles Mais c'est sans importance Vous voyez Continue en disant Mais nul ne devrait Se contester contre l'autre Et que nul ne se livre Au réproche Ainsi la parole a jugé le jugement Et si il s'avère que les mamans de l'église Se jugent l'un d'autre L'église roule à l'inverse Parce qu'il n'y a aucun juste Dès que ceux de derrière commettent l'implicité Et si les responsables mentent Qui a raison Qui est innocent Et tous sont coupables L'autre commune la déboche L'autre n'a pas commis Mais il a vu Au lieu d'aller conseiller Et reprendre son frère Lui il critique Et il est défendu de critiquer Celui qui a commis la déboche Celui-là au lieu de conseiller Il s'est commis à critiquer La parole de Dieu dit Vous tous vous êtes pareil Vous êtes dans le filet de la mort Mais ici il est dit Ceux qui sont les passers de derrière Ils sont des prophètes Ils prophétisent de la part de Dieu Ils s'intercèdent Pourtant ils critiquent les pécheurs Et Dieu dit Vous aussi vous êtes coupables Vous avez trébuché Il a dit que le pasteur Toi aussi Tu critiques tes disciples Et tes copasteurs tu les critiques Tu vas trébucher le jour Et ceux de la mauvaise intercession Ils vont trébucher la nuit Trébucher veut simplement dire Qu'ils vont tomber Et ils vont mourir Il parlait de la mort Et la parole dit Que son peuple périt Dès que la marche est ainsi C'est ce qui est gâté Mon peuple périt Pour dire que toute une église peut périr Et qu'il n'y ait plus de vie Si toutefois il manque la vigilance Mon peuple périt Parce qu'il leur manque ma connaissance Et en haut il dit Il manque la vérité et la connaissance de Dieu dans ce pays Il dit que dès qu'un disciple se convertit Ne cherchant pas à lire la parole de Dieu S'il ne cesse pas à apprendre la parole Et si Dieu utilisait quelqu'un d'autre pour les enseigner Il ne cesse pas à bien écouter La parole dit C'est des raisons destinées à périr Mon peuple périt Parce qu'il ne me connaisse pas C'est cette promesse qui descend sur eux Être dans l'église Tout en n'aimant pas l'enseignement Tout en ne voulant plus lire la parole Il y a une destruction C'est la parole de Dieu qui le dit Et sur beaucoup de disciples de nos jours Nous constatons ce problème Et pourtant ils veulent s'amuser avec le feu de l'enfer Dans ce passage la parole de Dieu nous dit Au pasteur Lui a dit Toi même tu as rejeté la connaissance Ce n'est pas que tu ne connais pas Tu as été enseigné Tu continues de critiquer Tu ne prédéres pas tes dimes Tu m'as toujours Tu n'as pas d'amour en toi Tu as reçu de l'enseignement Mais puisque tu n'as pas pu obéir Tu n'as pas appelé Et quelqu'un dit Tu connais Mais tu refuses la connaissance La parole qu'il dit Il sait il est informé mais il refuse Et dans ce refus Dieu dit Je vais te rendre Je vais te refuser en retour Je vais me venger en te refusant Je vais te rejeter Et après t'avoir rejeté Que vais-je faire Je vais te dépouiller de mon sacerdoce Dieu peut dépouiller le ministère d'un pasteur et le laisser C'est la parole qu'il le dit Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu J'ai oublié aussi tes enfants Faut dire Si vous voyez qu'un enfant du pasteur Commence à prendre l'accord Il vient commettre l'impuricité Il tombe en scène La parole dit que Dieu est puissant Et il garde ses prévus Mais s'il savait Il a laissé les enfants Disserviteurs Commettant l'impuricité Et l'ivronnierie Cela veut dire que Les parents ne sont pas Les mamans aussi ne sont pas C'est là le problème Si vous ne discernez pas Dès que les enfants du pasteur Commencent à boire ou commettre l'impuricité Au lieu de se lamenter Ils peuvent se résoudre Cela veut dire pourtant Que le pasteur et sa femme Ils n'ont pas de communion avec Dieu Il a dit Puisque tu n'obéis pas au père Qui est le grand Dieu Je ne permettrai pas à tes enfants De t'obéir toi Qui est le petit père Vous voyez Tout ce que vous faites Ça vous retourne La parole de Dieu nous apprend Quand ce moment Les passeurs étaient nombreux Il y avait beaucoup Des gens qui prient Chacun se nomme sacrificateur La parole de Dieu nous dit Qu'ils ont beaucoup péché Puisque c'est ainsi Il y a des passeurs qui commettent L'impuricité aussi Ceux qui prient pour les gens Les sacrificateurs Ils commettent l'impuricité Et d'autres même Par cachées des femmes Sans crainte de Dieu Et de ces passeurs aussi Ils prient les plus l'intimes Dieu dit Regarde ils se sont multipliés Et leur péché aussi S'est multiplié Leur voix s'est accrue Leur mensonge s'est accrue Leur impuricité s'est accrue Dieu dit Puisque c'est ainsi Qu'est-ce que j'ai vu Je trouve Ils ne disent plus la vérité Au peuple Et dès que les gens Trompent dehors Ils gagnent de l'argent Puisqu'ils n'ont pas Reçu la vérité Les gens viennent Prélever leur argent D'infidélité Les données Et pourtant Ils ne disent pas Que l'infidélité N'est pas bien Dieu dit ici C'est à mon peuple C'est par mon peuple Que vous vous répétez L'argent des iniquités Et de leur impuricité Que vous vous répétez Qu'est-ce que je vais faire Je ferai en sorte Qu'un passeur Qui avait de l'honneur De l'estime Je vais le changer En niomini Tu ne devrais pas Insulter ou injurer Un passeur Sans avoir de l'effet Maintenant Il serait obligé Même si on se moquait Du passeur Rien ne se passe Si on méprise Un serviteur de Dieu On l'insulte Rien ne t'arrive Et pourtant Avant ce n'était pas Au temps d'éliser Des jeunes garçons L'ont insulté Et après avoir Insulté le serviteur de Dieu Deux jours En plein midi Ils sont sortis Et ils ont saisi Ces 42 jeunes garçons Parce qu'ils avaient Insulté le serviteur de Dieu Aujourd'hui Les gens Donnent des gifles Au serviteur de Dieu Sans lien Et chacun Faut un coup de poing Contre les passeurs Et rien Il les méprise Sans conséquence Et beaucoup De serviteurs C'est leurs femmes Et ce sont les femmes Qui se moquent d'eux Et rien Pourquoi c'est ici Et cette parole Est en train de s'accomplir Il marche à l'envers Pas sur la vérité Nous progressons avec vous C'est dans Chapitre 8 Verset 16 Que nous allons lire J'accueille chapitre 8 Verset 16 Verset 8 Chapitre 8 Verset 16 Le dit dans ce passage Voici ce que vous devez faire Dites la vérité Chacun à son prochain Jugez dans vos portes Selon la vérité Selon la vérité En vue de la paix Que nul en son coeur Ne pense mal Contre son prochain Et n'aimez pas Le faux serment Car Ce sont là Toutes ces choses Que je hais Dit l'éternel Dit l'éternel Je vous conduis là Et les gens De cette église Ce que vous devez faire Dites la vérité Chacun à son prochain Vous qui êtes dans le monde Là c'est un lieu de manche Là c'est un lieu de flatulence Un lieu d'infidélité Et à vous qui êtes venus ici Les églises Les églises sont séparées Ici c'est un lieu réservé à Dieu Dieu dit Dans ces lieux Vous ne devrez pas mentir Dites la vérité Chacun à l'autre Dans ces lieux Ce n'est pas un lieu de flatulence Ce n'est pas un lieu de tromper Dites la vérité C'est Dieu qui le dit Vous voyez Continuez en notisant Jugez selon la vérité Dans votre église Jugez selon la vérité Sinon il n'y aura pas la paix Dans vos mauvais jugements Dieu dit Que personne ne pense le mal contre son prochain Si vous voyez les mames d'une église Se rassemble Il y a des opulents Il y a des pauvres Et pleurants Sans avoir à manger Et d'autres sont endettés D'autres pouvaient compenser ses dettes De délivrer leurs frères Et ne le font pas Il a dit ici Il désire le mal l'un contre l'autre Voilà pourquoi il s'entraîne Et pourtant il a dit ici Ne pensez pas le mal contre son prochain Parce que vous ne vous faites pas du bien C'est ainsi Que vous pensez le mal l'un envers l'autre Alors que c'est quelque chose dont Dieu a dit Continue en disant Ne donnez pas de faux témoignages Ce que je vous dis C'est que je hais toutes ces choses Tout ce que vous avez fait d'interdit En ce moment vous marchez à l'envers Marchez à l'envers Tout ce que Dieu vous a recommandé Vous faites sur la bonne face Vous voyez C'est là que se trouve la vie Continuons de l'avant avec vous C'est dans Jean 16 13 Jean chapitre 16 Verset 13 Verset 13 J'ai dit dans ce passage Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parla pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Je prends l'exemple ici, ils ont créé premièrement la coque même de la voiture, après maintenant ils disent, dès que le consolateur qui est le moteur, dès qu'il va venir, il va vous conduire, pendant que les roues se trouvent sur la voie, sur le coudron, la voiture va rouler comme le concept. Le consolateur qui le présente au moteur, dès qu'il viendra, est trouvant les roues, sur la voie, et la voiture est sur sa face normale, l'autorise au moteur, de propulser la voiture à rouler. Elle peut rouler car c'est bon. C'est ce qu'il dit ici. Quand le consolateur viendra, il est ordonné. Dès que l'église est mise dans la vérité, qu'il conduise. Vous voyez ces gens qui sont en train de pousser, ils n'ont pas Dieu. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, lui il ne pousse pas de terre là. Ah yo ! Non ! Il y a beaucoup de sers. C'est un esprit de connaissance. Il y a un sers. Un esprit de sagesse. Il y a un esprit de vigueur. Ceux-là qui poussent là, il leur manque. Il y a même pas de mobile. Ils vont se fatiguer et laisser la voiture. Si, il y a un sers. Le Seigneur des Véusses, c'est un esprit de sagesse. Il a été envoyé. Il y a un windu dans la vérité. Il y a un yelgette dans la vérité. Il y a un parteur 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 dans la vérité. L'église est à l'envers. Cette voiture que vous voyez, le moteur qui devrait conduire la voiture est coupé. Dès qu'il est coupé, qu'est-ce qui s'est coupé un peu ? De même, les phares. Il n'y a plus de lumière. Et aussi, ils sont arrêtés. Vous voyez ? Dès que le moteur s'est arrêté, les roues se sont arrêtés. Vous voyez ? La base, c'est l'esprit de Dieu. qui est le maître de l'oeuvre. Mes frères. De même que la voiture, le moteur a de l'huile à l'intérieur. L'huile, c'est l'amour. Afin que les payants ne puissent pas se boire l'un l'autre. Et pour dire que les moteurs utilisent l'huile pour mieux fonctionner. C'est pour cette raison, dès que l'amour ne se trouve plus dans une église, le Saint-Esprit qui est comme le moteur qui asit avec l'huile s'arrête. Si l'amour se garde, ce n'est pas bien. Hein ? Oui. Parce que dès qu'une voiture perd toute son huile, vous entendez le bruit de craquement des pions. Ça se broille à l'intérieur. Dès que l'amour d'une église prend fin, les bonnes paroles se détruisent au détriment de mauvaises paroles. Et ils se broillent pour dire que l'amour n'est plus. Voilà pourquoi je vais te bousiller de tels propos. Je vais te punir. Cela se fait en tant que charme. Cela veut dire que l'amour n'est plus. De même que l'huile de moteur est fine. Vous voyez ? Ce n'est pas bien cela. Comment est-ce que vous avez-vous ? Progressons toujours avec vous. Esaïe 48, 17. Esaïe 48, 17. . Mais une fois la seule chose, c'est la même chose. A la même chose que nousんでions et nous ne faisons pas un comportement de nous. Et je fais ça. Je fais ça, j'espère, tu ne vois pas. J'espère que nous devons pas le soutien. Je fais ça, je vais utiliser votre entreprise. Et je fais ça, et je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ainsi parle l'éternel ton rédempteur Le Saint d'Israël Moi l'éternel ton Dieu Je t'instruis pour ton bien Je te conduis dans la voie que tu dois suivre Oh si tu étais attentif A mes commandements Ton bien-être serait comme un fleuve Et ton bonheur comme les flots de la main Ta possibilité serait comme le sable Et les fruits de tes entrailles Comme les grains de sable Je vous conduis également Dans ce cadre Ceux-là qui sont à l'intérieur Je vais vous montrer Je vous instruis pour votre bien Si vous obéisez à mes principes Et si vous voulez tourner la voie Sur le goudron Les roues sur terre Et que le moteur puisse conduire En ce moment Mon esprit va vous conduire Mon esprit qui est le moteur Vous tiendra compagnie Mais si vous résistez Cette promesse Que le Saint-Esprit vous conduit Et vous amenez à l'eau de source Au lieu de paix Et au lieu de vie Puisque vous n'avez pas obéi Et vous roulez à l'envers Et pourtant le chemin Du fait que vous n'allez pas Cette promesse Seront révoquée Vous voyez Pour dire que rouler à l'envers Ce n'est pas bien Continuons de l'avant avec vous Dans Esaïe 65 Verset 1 à 2 Esaïe 65 1 à 2 Il a dit dans ce passage Je suis à l'enfant Elle est allée C'est une anda Brx Cela est de l'art C'est juste Elle est etwas Des femmes Et elles À l'autre Mirons Et Glons Ici Cette femme Est En J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marcha dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Nous vous conduisons à nouveau. Dieu s'est permis que ceux qui marchent mal, qu'ils viennent à lui. J'ai exaucé ceux qui me demandaient rien. Vous cheminez pas dans la justice. Vous étiez dans l'idolâtrie. Vous êtes dans le fütiche. J'ai permis de vous accueillir. Mais arrivez si vous marchez mal. C'est là le problème. J'ai mis le bonheur dans la côte de ma vie. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Chaque jour vous suivez une mauvaise voie. A l'envers. A l'envers. La voie du machon c'est à l'envers. La voie du fétis c'est à l'envers. La voie de la flatterie c'est à l'envers. Masser sur la voie de l'impérité c'est masser à l'envers. Dès que Dieu défend quelque chose. Que vous avez fait. Ne fais pas ce que tu as fait. Ne fais pas la taille. Existe bien avant toi. Tu n'as jamais trouvé ce que j'ai appris. De ne pas commettre la dune. Quand tu n'as trouvé la dune. Ne vole pas. Tu n'as jamais trouvé qu'il y a du vol. Ne bagarre pas. Tu n'as jamais trouvé des bagarres. Maintenant. Puisque tu as refusé tu t'es bagarré. Et cette bagarre qui t'a dévancé. devient une voie par laquelle tu marches. Si c'est de la douleur. Elle devient de la voie par laquelle tu marches. Mais c'est dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi Dieu dit. Vous suivez des voies mauvaises. Vous faites ce que vous voulez. Si tu bois. L'alcool est une voie par laquelle tu marches. Mais là il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Voyez. Comment tu dis-tu que tu marches ? Progressons avec vous. Il y a des vies. Nous lisons dans le somme 43, verset 3. Il y a des vies. Nous lisons dans le somme 43, verset 3. Somme 43, verset 3. Il a dit dans ce passage. Il a dit dans ce passage. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Je vous conduis là. Envoie ta lumière et ta vérité. Afin qu'elle me guide sur la sainte montagne du ciel. C'est le moteur. C'est lui la vérité. La machine qui est venue, c'est elle qui va alimenter les phares et les feux rouges. Afin qu'ils puissent bien discerner la voie rouges. Et arriver à la sainte montagne de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, il n'y a pas de lumière. Et vous n'allez pas arriver au ciel. Parce qu'il y a des fossés sur la voie. Il y a des problèmes sur la voie. Mais cette éclairage va vous aider. Afin que vous ne restez pas à mi-chemin. Voyez. Le dernier passage. Somme 119, verset 71. Somme 119, verset 71. Il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. que mille objets d'or et d'argent. Le passage que nous avons lu. La parole de Dieu nous informe. Qu'il est bien. Que je sois humilié. Afin que j'apprenne tes statuts. Quand je vais m'humilier et apprendre tes principes. C'est pour que je ne dise pas que je vais au ciel. Tout en ignorant tes statuts. Faisant ce que je veux sur la voie. Et je prends du temps. Je pars un peu loin. Jusqu'à arriver. Et il dira, je n'ai pas su tes statuts. Que je marchais dessus. Et j'ai échoué. Voilà pourquoi je vais souffrir. Et apprendre la vérité. Avant de commencer à marcher. Il ne faut pas commettre des remords. Personne ne peut marcher avec Dieu sans ses statuts. Pas question. Efforce-toi de reconnaître ses commandements et ses lois avant d'y marcher. Et ne marcher pas à l'envers. Faire ce que je veux. C'est sur terre. Mais pas au ciel. Faire ce que je veux. Ici seulement ça se limite. Mes frères. Ce n'est pas un problème si ils ont déglacé la doctrine de Christ pour vous. Et vous buvez un peu l'alcool. Et vous vous demandez. Dans quel passage est écrit de ne pas boire. Maintenant la parole dit. Aucun nivran ne va hériter son royaume. Vous commettez la duteurs. Faisant ce que vous voulez. Ici tout cela se limite. Tout ce que vous faites. Et ce bout de papier se trouve devant vous. Au jour même du procès. Et vos papiers vous ont dévancé. Ils vous attendent. C'est là le problème. Il y a deux voies devant le jugement. La voie de l'envers. La voie du ciel. Il n'y a que deux issues possibles. Voyez. La voie de la rébellion. La voie de l'obéissance. La voie de l'obéissance. Voyez. La voie de la haine. Non. La voie de l'amour. Voyez. Même ici. Mes frères. Vénérations. Cette éclairage doit vous aider. Si vous n'avez pas entendu cela. Et vous serez devant le jugement. Et ils ne vont pas vous les connaître. Puisque vous êtes à viser. Cela va vous aider. Cela va vous aider. Vous n'allez pas vous faire du tort. David a souffert. En prenant les statuts de Dieu. Avant de l'obéir. Sinon c'est une vaine marche. Sans importance. J'allons prier pour vous. Le thème nous vous rappelons. Pousser. Pousser une église qui marche à l'envers. Une côte sanglée. Demanant de l'assistance. A moins de quelqu'un qui est aveugle. Tu ne peux pas voir un aveugle qui va droit dans un puits. Et tu le pousses. Pas question. A moins que tu sois un malin. Maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire ici ? Dieu de vérité. Aujourd'hui tu nous accorde ta grâce. Savons que nous marchons à l'envers. Nous ne prélevons pas nos dimes. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de l'amour. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de l'humilité. C'est à l'envers. Nous critiquions les autres. Ce n'est pas normal en vie de ta parole. Nous ne prélevions pas nos dimes. Ce n'est pas normal. Nous étions infidèles et hypocrites. Aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je te demande pardon. Au nom de Jésus. Pardonne-moi. D'avoir permis. La flatterie. M'ont dit que les anciennes choses sont passées. Et j'avais gardé cela. Et j'ai amorti ma vie. Faisant ce que je fais. Vivant un peu l'alcool. Aujourd'hui je le connais. Que cela n'est pas en accord avec ta parole. Je te demande pardon. De faire que mon amour s'éteint. Je te demande pardon. Faites que ma vérité est finie. Je te demande pardon. D'avoir perdu mes oeuvres pieuses. Je te demande pardon. D'avoir perdu mon obéissance. Je te demande pardon à Dieu. D'avoir prié pour les gens. Et pourtant je les critique. Je les juge. Ta parole reprend cela. Je te demande pardon. Parce que j'ai appris ta parole. Maintenant je ne les obéis pas. Tu m'as abandonné moi et mes enfants. Et j'ai été diffamé. Je demande pardon à Dieu. Les gens qui ont commis les péchés. Viennent me donner de l'argent. Je vous le dis la vérité. La parole me juge. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je prie. Que tu me rachètes. Par le sang de Jésus. Dans toutes ses promesses. Car je le sois Jésus. Dans ma vie. Qui est le Seigneur de ma vie. Même marcher avec Jésus. Tout le reste de ma vie. Ainsi reçois ma requête. Ne me laisse pas périr. C'est de tout cœur. Que je te demande. Au nom de Jésus. Mettez votre merci. La chulouine. Baissez vos regards. Dans l'eau. Dans l'eau. Suppliez Dieu. Tu me dis. Quand vous êtes. Vainqu'il. Hôte cette malédiction. Que vous étiez. Et ce que vous venez d'entendre. Si vous êtes. Dieu puissant. Et très haut. Les hommes et les femmes. On écoute. La banque. Dieu connaisse. Ils étaient dans le péché. Mais ta parole nous dit. Que le méchant. Il n'est pas que le méchant perde. Il a juré par toi même. Qu'il se répand. La patine teke. Il ne peut pas se répandre. Si toutefois il ne demande pas. Là. Que vous avez fait. Voilà pourquoi ils ont été éclairés. Ils ont obéi pour se répandre. Nous avons parlé. Comment vous dites. Comment vous dites. Que vous dites. Comme le Proverbe 31. Verset 8. Nous avons parlé. Nous avons jugé. J'en répété après nous. Ta parole nous dit. Et ta parole nous dit. Par la bouche de l'apôtre Paul. Que ce n'est pas le cœur qu'on croit. Qui parvient à la justice. Ce n'est pas le témoin de sa bouche. Ce n'est pas le témoin de sa bouche. Qu'il confessera. Avant d'être sauvé. Nous avons conduit. Comme ta parole le veut. Tu as parlé par la bouche de ton serviteur Esaïe. Esaïe 42. Verset 6. Tu dis. J'ai fait une alliance. Avec Jésus. De tout le monde. Qu'il soit la lumière du monde entier. Qui délivre les. Des ténèbres. Qui les délivre. De l'esclavage. Qui les délivre. Des prisons. Qui ouvrent leurs yeux. Et ce que nous avons dit. Les yeux sont ouverts. C'est la répentance. Ils ont obéi pour se répenter. De ce que Dieu a ouvert sa bouche. Et dit. Par la bouche d'Esaïe. Que sa parole ne le tourne pas. Ces paroles qui sont sorties. Et qui peuvent se répandir. Que ces âmes sortent de leur esclave. Qu'ils sortent de la mort. Que les liens du diable soient brisés. Que les liens des péchés soient brisés. Ainsi, donne-le la vie. La nouvelle vie vient sur eux. Quand elle parlera sur eux. Cette nouvelle promesse vient sur eux. Au nom de Jésus. Amen.